Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors je voulais vous faire une petite vidéo par rapport à un transit important, c'est-à-dire Pluton qui va commencer à rétrograder dès le 3 mai 2024. Donc je trouve important de vous en dire quelques mots quand même, parce que vous savez sûrement que Pluton est une planète qui a un impact assez fort sur chacun d'entre nous, et sur le monde d'ailleurs, vu que c'est une planète dite collective surtout. Donc voilà, je voulais quand même vous en dire quelques mots. Alors elle est actuellement en verso, je vous laisse regarder ma vidéo que j'avais faite par rapport à Pluton en verso, vidéo qui est en totale complémentarité avec cette vidéo-ci. Donc je mettrai un petit lien pour que vous puissiez cliquer dessus si vous êtes intéressé. Donc voilà, elle commencera à rétrograder dès le 3 mai 2024, donc elle sera toujours en verso pendant un petit moment, parce qu'elle met énormément de temps pour se déplacer, c'est la planète la plus lente du système solaire, parce que c'est la plus loin aussi. Donc voilà, il y a vraiment une période où elle sera toujours en verso, donc jusqu'au 1er septembre 2024, mais en rétrogradation. Donc c'est pas négligeable. Et donc dès le 1er septembre 2024, elle rentrera dans le signe du Capricorne. Donc elle arrêtera de rétrograder le 12 octobre 2024, mais elle restera toujours un petit moment dans le signe du Capricorne, évidemment, vu qu'elle met beaucoup de temps pour se déplacer. et elle reprendra sa course directe et elle retournera en verso le 20 novembre 2024, et ce, pour 20 ans cette fois-ci. Voilà. Donc c'est pour ça que c'est pas négligeable que vous regardiez ma vidéo sur Pluton en verso, si vous êtes intéressé, évidemment, par le transit de Pluton, ce qui serait franchement normal, étant donné qu'elle a justement un impact fort sur chacun d'entre nous. Je vous rappelle aussi que c'est la planète qui a le plus d'impact sur le long terme. Donc voilà, mais dans cette vidéo, je vais surtout vous parler de l'énergie de Pluton en Capricorne, étant donné que dans l'autre vidéo, j'avais parlé de Pluton en verso. Donc là, je vais également vous expliquer en quelques mots ce que ça peut travailler pour vous selon la maison astrologique dans laquelle elle se trouve dans votre thème à vous. Donc je vais dire quelques mots pour chaque maison astrologique, mais bien sûr, je ne peux pas rentrer dans les détails. C'est vraiment une analyse générale en prenant uniquement en compte la maison astrologique où elle peut transiter dans votre thème. Si vous avez besoin de savoir plus de détails, il faudrait vraiment faire une analyse plus approfondie en prenant en compte les aspects astrologiques que ce transit provoque dans votre thème également. Voilà. Donc, Pluton en Capricorne, déjà ce que ça représente d'une manière générale, sans prendre en compte les aspects et les maisons astrologiques, c'est une prise de conscience qu'il faut transformer radicalement sa manière de vivre. Donc c'est ce qui a pu arriver lors du long transit de Pluton en Capricorne ces dernières années. Ça a pu être une rencontre avec une personne ou une situation qui a joué un rôle déclencheur pour vivre cette déconstruction totale dans un domaine, une totale remise à plat de tous vos acquis, une totale remise en question. Vous avez peut-être dû faire face à la destruction d'une situation qui était stable, qui était figée, pour faire place à quelque chose de complètement nouveau. Vous avez peut-être été devant des choix essentiels. Il y a pu, comment dire, comment je pourrais dire ça ? Il y a peut-être eu des lourdes responsabilités, en fait, sur votre dos. Mais quels que soient les obstacles qu'il y a pu y avoir, eh bien, ils ont probablement été anéantis par votre détermination et votre force intérieure, votre courage, représentés justement par le signe du Capricorne. Donc le Capricorne, il est gouverné par Saturne, qui représente justement les défis, les efforts à fournir, les obstacles, les contraintes, la persévérance à avoir, la résilience. Donc bon, ça ne veut pas dire que tous les efforts que vous avez fournis dans un domaine pour sortir d'une complication, lorsque Pluton a été installé en Capricorne ces dernières années, n'ont servi à rien, d'accord ? Ça ne veut pas dire que ça n'a servi à rien et que vous allez devoir fournir les mêmes efforts qu'à l'époque. Non, pas du tout. En revanche, comme je vous l'ai expliqué dans ma vidéo sur Pluton en verso, cette petite période où Pluton rendra visite au Capricorne, donc du 1er septembre jusqu'au 20 novembre 2024, ça sera surtout pour voir si vous avez bien fait vos devoirs, en fait, par rapport à cette complication justement. Donc si vous avez bien travaillé sur vous, si vous avez fourni les efforts nécessaires pour vous sortir d'une situation délicate, pour changer votre mode de fonctionnement, votre mode de pensée, votre hygiène de vie, vos relations, voilà, peu importe. Mais le transit lent et durable de Pluton en Capricorne vous a sûrement demandé un travail intérieur immense et là, à cette petite période, ça sera surtout pour nettoyer ce qui reste au fond de la casserole, si je peux vous donner une image. Casserole que vous avez, je l'espère, déjà bien assez frottée pour qu'il ne vous reste plus grand-chose à faire, en fait. Donc, voilà. Mais, voilà, j'en suis persuadée, en fait, je suis persuadée que vous avez dû énormément frotter cette casserole-là, si je garde cette image-là, parce que les énergies de ces dernières années ont été tellement bousculantes qu'on n'a juste, en fait, pas eu le choix. Donc, voilà. Bien sûr, ça a été très fort pour certains et moins pour d'autres, mais là encore, ça dépend de la maison astrologique dans votre thème et des aspects que ces transits provoquent ou ont provoqué. Donc là, il s'agira peut-être de fournir les derniers efforts pour arriver au bout de la course effrénée, que vous avez courageusement surmontée, vous avez tenu jusqu'au bout et là, ça sera la dernière étape dans le long processus de guérison, de purification, de remise en question dans un domaine de votre vie pour pouvoir commencer ce cycle de 20 ans avec Pluton en Verseau dès le 20 novembre. Donc, commencez ce cycle de manière beaucoup plus légère et surtout en vous connaissant mieux, en étant plus confiant, en fonctionnement d'une manière plus authentique avec votre âme parce que c'est de ça qu'il s'agit avec Pluton en Verseau. C'est la reconnexion avec ce qui est sincère, authentique, spirituel, essentiel, vrai quoi et pas avec le superflu dont l'ego avait l'habitude de se nourrir pour feindre une fausse satisfaction ou une personnalité qui n'était pas alignée avec l'âme, vous voyez. Donc, je pense véritablement que vous seriez beaucoup à me confirmer, que vous ressentez, que vous êtes devenu une autre personne, qu'au jour d'aujourd'hui, vous n'êtes plus la même personne qu'il y a trois ans, par exemple, que vous fonctionnez d'une manière différente, que vous avez changé radicalement en domaine de votre vie ou en fonctionnement, que ça a été dur, oui, mais qu'au jour d'aujourd'hui, en fait, vous vous connaissez ou vous respectez suffisamment pour fournir les derniers efforts pour, eh bien, construire votre vie en sachant ce que vous voulez, en sachant ce que vous méritez aussi et puis en sachant ce qui vous convient, voilà. Donc, voilà, par rapport aux énergies de Pluton, un capricorne, et puis par rapport au fait qu'elle va retourner pendant cette petite période dans ce signe-là, Voilà, ça sera vraiment le moment d'en terminer définitivement avec un cycle, avec tout un processus de guérison, quoi. Donc, comme je vous ai dit, par rapport à ce transit qui va se produire, ça sera vraiment différent selon, eh bien, dans quelle maison ça va se trouver dans votre thème. Donc, si vous connaissez votre heure de naissance, votre heure exacte de naissance, eh bien, vous pourrez voir, en fait, dans quelle maison astrologique se passe ce transit de Pluton dans votre thème. Donc, je vais vous dire quelques mots pour chaque maison astrologique, et puis vous verrez bien, voilà, si ça vous parle. Donc, encore une fois, c'est vraiment des petites analyses très, très brèves, et puis générales, donc sans prendre en compte les aspects que ça pourrait provoquer dans votre thème. Donc, si ce transit se passe dans votre maison une, ça vous demandera, en fait, d'être plus déterminé que jamais pour dépasser des obstacles de la vie ou des peurs que vous avez à l'intérieur de vous. Ça vous demandera d'aller jusqu'au bout de tout un processus de transformation intérieure ou de fournir les efforts nécessaires, pour transformer une situation dans votre vie, pour qu'elle devienne plus épanouissante pour vous. Ça peut quand même amener des schémas autodestructeurs aussi. Donc, ça sera vraiment important d'utiliser l'énergie de Pluton pour transmuter vos parts d'ombre plutôt, vos parts d'ombre en lumière ou du moins de les apaiser. de comprendre qu'à chaque fois que vous surmontez une étape challengeante, vous gagnez en force et qu'avec cette position de Pluton, vous pouvez très bien réussir là où beaucoup d'autres ont échoué ou échouent. Vous voyez ? Donc, ça vous amène quand même une grande force intérieure mais c'est vrai que ce n'est pas forcément léger, on va dire. si ce transit se passe dans votre maison 2, il peut y avoir une grosse remise en question à avoir au niveau matériel et financier. Il peut y avoir des pertes d'argent ou le besoin de faire le nécessaire pour éviter une précarité. Ce transit peut vous demander aussi de porter une attention particulière à votre alimentation pour vous nourrir sainement. C'est ce que représente également la maison 2 parce qu'elle est liée au signe du taureau. Si ce transit se passe dans votre maison 3, ça pourrait indiquer des complications dans certaines relations à cause d'une communication fatigante ou inquiétante pour votre interlocuteur. Donc, voilà. Parce que vous aurez peut-être trop ce besoin de chercher la petite bête ou d'aller trop au fond des choses. Donc, les autres pourraient se sentir mis à nu ou ils pourraient vous voir comme quelqu'un d'intrusif. Donc, ça peut vous permettre aussi de percer à jour des secrets ou d'analyser en profondeur un sujet un peu comme un détective. Donc, si ce transit se passe dans votre maison 4, eh bien là, ça peut amener des remises en question importantes sur le plan familial ou au niveau du foyer. Il peut y avoir la perte d'un membre de la famille ou alors un besoin de prendre des décisions importantes sur le plan familial comme couper les ponts avec une personne ou comprendre et libérer un karma ou vivre une transformation intérieure profonde qui changera votre manière de fonctionner mais vraiment à l'intérieur de vous. C'est vraiment en fait, la maison 4, c'est vraiment le foyer mais le foyer, ça peut aussi représenter votre intérieur, d'accord ? à l'intérieur de vous, je veux dire. Donc, voilà, et sinon, bah oui, le foyer, c'est également où vous habitez donc ça peut aussi parler de déménagement éventuellement, voilà, il peut y avoir des choses comme ça. Si le transit se passe dans votre maison 5, eh bien, ça peut amener une forte intensité dans les relations amoureuses d'une manière positive ou négative. Donc, si c'est négatif, ça peut amener des relations excessives, des sentiments, mal canalisés, de la jalousie ou même de la paranoïa, ce qui pourrait provoquer des ruptures ou des grosses disputes et un positif, eh bien, ça serait plus de, oui, de vous donner l'impulse de faire un pas important dans le domaine de l'amour et d'acter un engagement qui changerait la donne, qui changerait même votre vie peut-être. Ça vous donne, quoi qu'il en soit, le besoin et l'envie de vivre une passion amoureuse. Vous aurez vraiment ce besoin qu'il y ait de la passion. Voilà. Donc, si ce transit se passe dans votre maison 6, alors là, ça peut amener des grosses remises en question dans le domaine professionnel, mais aussi dans le domaine de la santé. Donc, ça peut amener des changements de travail, des reconversions, des choses comme ça. Ça peut vous apporter beaucoup de courage pour gérer des situations de crise. Donc, disons que si vous travaillez en plus dans le domaine médical, c'est sûr que vous serez hyper efficace. Si vous travaillez dans la police également, disons que ça vous permet de ne pas être victime de vos peurs et d'utiliser votre force intérieure pour dépasser des gros défis. Il peut également y avoir ce besoin de prendre des décisions pour votre santé. Ça peut être changer une hygiène de vie pour transformer votre quotidien, changer une alimentation, prendre des décisions pour vous libérer d'une surcharge de stress ou vraiment prendre une décision importante pour votre santé. Donc, si ce transit se passe dans votre maison 7, il peut y avoir des gros conflits au niveau relationnel, des relations destructrices dans n'importe quel domaine parce que la maison 7 représente les relations en général. Donc, ce n'est pas seulement au niveau amoureux. Ça peut être aussi au niveau professionnel, familial, amical, peu importe. Donc, voilà, ça peut amener des grosses transformations dans certaines relations. ça peut amener aussi un pessimisme assez profond qu'il faudrait surveiller pour réussir à relativiser le plus possible. Donc, voilà. Si ce transit se passe dans votre maison 8, alors là, elle serait dans sa maison maîtresse. Donc, son influence serait extrêmement forte. et comme Pluton représente la destruction mais aussi la transformation, la régénération, ça pourrait pousser à trop dépasser vos limites, en fait, à être dans l'excès, en excès malsain et auto-saboteur. Donc, ça représente aussi la sexualité. Donc, vous aimeriez aller jusqu'au bout de vos fantasmes aussi, mais il faudra toujours faire attention que ça ne dépasse pas les limites du raisonnable, on va dire. Et donc, ça peut aussi également impacter vos domaines financiers qui pourraient vivre des rebondissements importants dans un sens comme dans l'autre. Donc, voilà, la maison 8 représente également ça, le domaine immobilier ou financier. Donc, si ce transit se passe dans votre maison 9, ça peut amener un esprit très ouvert, une nouvelle philosophie de vie, une manière différente de vous engager dans des relations ou des projets. Ça peut vous apporter un intérêt pour la spiritualité, pour tout ce qui est mystérieux, enfoui. Vous aurez peut-être aussi envie de faire des voyages qui sortent de l'ordinaire ou des voyages plus loin que d'habitude. de rencontrer des personnes totalement différentes. Donc, voilà, si ce transit se passe dans votre maison 10, ça peut demander une remise en question importante au niveau professionnel et votre manière de vous impliquer au travail. Vous pourriez avoir tendance à être dans l'excès et en faire trop au risque de perdre quelque chose d'important comme la santé ou une relation. Donc, voilà, là, votre challenge, ce serait de trouver un équilibre pour que chaque domaine de votre vie puisse avoir leur place. Donc, si ce transit se passe dans votre maison 11, ça peut vous amener à avoir beaucoup d'exigences dans vos relations ou en l'humain tout bonnement et parfois à l'extrême. Donc, ça pourrait provoquer des ruptures de liens ou des disputes assez fortes parce que vous pourriez ne pas être satisfait des rapports humains que vous avez parce que vous chercherez en fait des relations tellement profondes et authentiques à tout point de vue que ça pourrait fatiguer en fait les personnes qui vous côtoient. Donc, comme d'habitude, c'est toujours d'essayer de garder un équilibre en toute chose. Ce sera vraiment la clé, je pense, pour un mieux-être et puis pour apaiser les tensions, les conflits. Et donc, pour finir, si ce transit se passe dans votre maison 12, alors bon, là, cette position-là, elle est assez particulière et ce n'est pas forcément évident de vous expliquer en quelques mots mais la notion karmique est à prendre en considération très fortement. Il peut y avoir besoin de régler des dettes karmiques ou alors d'en terminer avec un passé ou des souffrances que vous avez pu vivre lorsque vous étiez dans le ventre de votre mère. C'est ce que représente également la maison 12. Ou alors, vous devrez peut-être régler des souffrances qui se sont produites quand vous étiez jeune enfant. Donc, voilà, il peut y avoir des émotions refoulées qui vont remonter pour que vous puissiez justement les guérir ou les apaiser. Donc, voilà, Pluton amène effectivement son lot de de challenge, de défi, d'accord ? Et surtout quand elle est dans le signe du Capricorne étant donné que, voilà, elle est gouvernée, enfin, le Capricorne est gouverné par Saturne. Donc, voilà, c'est tout ce que je vous ai expliqué avant. Donc, c'est pour ça que ça demande de travailler sur soi. Voilà. Donc, après, comme je vous ai dit, ça peut être plus ou moins fort pour certaines personnes mais dans tous les cas, je pense que il va quand même falloir s'armer de courage, de persévérance et vraiment des points forts du signe du Capricorne pour pouvoir eh bien terminer au mieux ce cycle qui a duré trop longtemps en fait. Voilà. Donc, j'ai également tiré des cartes par rapport à ce transit et donc, sans grande surprise, il y a ces cartes qui sont tombées donc, qui sont en total accord avec tout ce que je viens de vous expliquer. L'étoile-mère Arrakis, en fait, ça vous demande de vous souvenir qui vous êtes au niveau de l'âme. Donc, ça, c'est vraiment par rapport à l'énergie de Pluton en verso qui sera toujours présente en fait. Cette énergie de Pluton en verso sera quand même toujours présente même quand elle rétrogradera dans le signe du Capricorne parce que, comme je vous ai dit, elle avance tellement lentement qu'elle ne va pas aller bien loin dans la rétrogradation. Si je ne me trompe pas, elle va jusqu'au 29ème degré ou quelque chose comme ça. Donc, voilà, ce n'est pas grand-chose. Elle sera toujours conjointe à l'énergie du verso aussi. Donc, c'est de ne pas oublier en fait cette force du verso qui cette énergie qui nous fait voir au-delà de nos conditionnements terrestres, au-delà de nos peurs, de nos inquiétudes terrestres. Cette carte, elle nous demande vraiment de se rassurer en fait. à nous souvenir en fait de qui on est au niveau de l'âme. Donc, l'âme est lumineuse, elle a une immense puissance de vie en fait. Elle est éternelle et puis elle n'en a que faire en fait de tous les conditionnements, de toutes les limites en fait qu'on pourrait se mettre à soi-même. Là, je parle vraiment des limites qu'on se met à soi-même, donc des limites qui sont pas raisonnables dans le sens où c'est des limites, ça peut être des pensées irrationnelles, ça peut être des conditionnements de la société qui ne sont pas forcément justes. Là, je parle vraiment des choses, des limites qui sont qui sont malsaines, je ne parle pas évidemment des limites qui sont justes et nécessaires, d'accord ? Donc, là, c'est vraiment pour sortir aussi des peurs qui nous empêcheraient en fait de remonter les manches et puis de se mettre au travail pour justement terminer définitivement un cycle qui a été douloureux ou contraignant. Donc, c'est de toujours garder la foi et puis de garder ce souvenir de qu'est-ce qu'est notre âme pour avoir justement ce courage d'avancer dans ce processus-là de lâcher-prise, de nettoyage, de purification. Là, avec ces deux cartes-là aussi, en fait, ça dit vraiment qu'il est temps d'arrêter de s'empêcher de vivre à cause de peur, à cause de conditionnement. Donc, c'est vraiment d'arrêter de s'empêcher de vivre à cause de mauvaises raisons en fait. C'est vraiment ça que j'essaye d'expliquer. C'est que là, il y a vraiment besoin justement de nettoyer le fond de la casserole comme je vous ai dit tout à l'heure et puis ce qu'il y a à nettoyer dans le fond de la casserole c'est justement les résidus émotionnels de tout le travail intérieur que vous avez dû faire. ces dernières années donc il peut rester encore des choses à clôturer ça peut être des relations mais ça peut être aussi des schémas que vous avez à l'intérieur de vous des fâcheuses manies de vous auto-saboter de vous empêcher d'oser commencer un projet qui résonne véritablement avec votre âme de voilà je ne sais pas moi de faire un voyage qui vous vous sentez peut-être rappelé par ce voyage-là voilà ça peut être un déménagement enfin voilà peu importe mais là il s'agira de dépasser des doutes de dépasser des peurs et puis ça peut fortement être un travail intérieur qui se passe justement pour changer une manière de fonctionner mais de la changer catégoriquement en fait c'est vraiment de sortir d'un schéma limitant voilà c'est vraiment par rapport à ça donc j'espère que je suis assez claire par rapport à ce que j'essaye de vous de vous de vous dire de vous faire comprendre mais c'est que là je ne dis pas que les défis n'existent pas en fait et je ne dis pas que c'est seulement comment dire une simple illusion ou une perception des choses que que les événements sont difficiles ou que voilà que que c'est vraiment challengeant ce que je suis en train de dire c'est que parfois on a l'impression que c'est insurmontable et qu'on n'est pas capable de de changer notre façon de fonctionner qu'on qu'on ne peut pas faire autrement qu'on a toujours été comme ça et que ça ne changera jamais qu'on ne peut pas changer le monde on ne peut pas changer les autres leurs comportements etc alors qu'en fait oui ça commence déjà par un changement intérieur en soi par une compréhension tellement importante que à partir du moment où on est authentique avec notre âme avec notre cœur et bien ça va impacter des changements à l'extérieur donc par rapport au comportement des autres etc donc on peut avoir un impact sur les autres d'une manière indirecte mais en s'occupant de nous de nos propres parts d'ombre en fait et par rapport au monde parce que c'est quand même Pluton ça agit beaucoup sur le collectif sur le monde entier bien sûr qu'on peut changer ce monde mais si tout le monde se dit qu'on peut rien y faire et puis qu'on va droit vers la destruction et voilà et que l'humain est comme ça et puis tant pis et bien et bien sûr que ça ne changera pas et puis que ça empirera donc là c'est aussi de prendre conscience qu'on a chacun notre responsabilité en tant qu'individu sur cette planète pour pouvoir amener des changements concrets l'union fait la force d'accord donc il y a vraiment là cette notion de se réveiller aussi par rapport à ça par rapport aux notions environnementales écologiques pour essayer d'inculquer la paix plutôt que le conflit dans ce monde là donc voilà ce monde a grandement besoin d'une remise à jour une remise à jour on va dire grâce à l'énergie du verso qui va grandement nous aider donc ça j'en ai beaucoup parlé dans mon autre vidéo sur plutôt en verso donc voilà mais voilà je ne vais pas trop rentrer du coup dans les détails par rapport à ça mais voilà on a tous notre responsabilité représentée justement par le signe du Capricorne c'est la responsabilité que chacun a dans chaque situation que ce soit au niveau mondial mais que ce soit aussi au niveau de nos relations proches et que ce soit par rapport à nos propres réactions notre intérieur notre émotionnel c'est le fait de prendre nos responsabilités et de faire ce qu'il faut pour se sentir aligné voilà pour se sentir apaisé et pour se sentir assez léger pour commencer ce nouveau cycle de 20 ans qui va commencer en novembre sur des meilleures bases et pour nous donner une chance de vivre ce nouveau cycle pour construire notre bonheur en fait on a de la responsabilité aussi là-dedans d'accord c'est pas que en priant et en demandant à l'univers l'univers il donne des opportunités il donne des coups de pouce voilà les prières sont très importantes oui mais ça fait pas tout d'accord on a aussi on est des êtres terrestres également et donc c'est important là surtout durant cette période où Pluton sera en Capricorne le Capricorne c'est un signe de terre d'accord donc ça sera important justement de de faire les choses dans la matière pour apaiser une situation pour apaiser des émotions peu importe mais voilà c'est de faire aussi des choses au niveau concret pour apporter des solutions voilà dans dans une problématique dans une situation ou dans un état antérieur voilà voilà pour pour cette guidance j'espère que ça vous aura aidé que ça vous aura éclairé en tous les cas n'hésitez pas à mettre des commentaires si c'est le cas et puis je vous souhaite eh bien une magnifique période de remise en question voilà allez ciao ciao ciao